Chère Castel-Roussine, cher Castel-Roussin, Depuis plusieurs semaines maintenant, la France subit la propagation du Covid-19. A Châteauroux, comme ailleurs, de nombreuses personnes ont été contaminées et nous dénombrons plusieurs décès d'yeux à ce virus. Alors oui, comme l'a dit le Président de la République, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre à Châteauroux et à travers toute la France contre cette nouvelle sorte d'ennemis, invisibles. Je tiens à saluer celles et ceux qui se battent au quotidien, à Châteauroux et dans l'Indre, nos médecins, nos infirmiers et nos aides-soignants, ainsi que l'ensemble des personnels des établissements, mais aussi nos sapeurs-pompiers et nos ambulanciers, qui luttent, en dépit des risques et de la fatigue, pour nous permettre de traverser cette crise sanitaire. Soyez assurés du soutien et de la reconnaissance de toutes les Castel-Roussines et de tous les Castel-Roussins. Plus que jamais, ils ont besoin de nous. Si, chez vous ou dans votre entreprise, vous avez encore des masques chirurgicaux ou FFP2, des charlottes ou des surblouses, alors n'hésitez pas à les donner à ceux qui en ont le plus besoin, en contactant la pharmacie du centre hospitalier de notre ville ou la préfecture de l'Indre. A Châteauroux, des hommes et des femmes de notre collectivité continuent de travailler pour assurer la continuité des services publics malgré les circonstances. Ramassage des ordures ménagères, centres de supervision et police municipale, état civil, cimetière, propreté urbaine, accueil de la petite enfance, périscolaire et scolaire, restauration collective, accueil téléphonique et bien d'autres encore. A tous, je veux vous dire toute notre reconnaissance et toute ma fierté de pouvoir compter sur vous. Le centre communal d'action sociale de notre ville est également en première ligne. 37 agents se relaient au quotidien pour s'occuper des personnes âgées au sein de nos résidences seniors. En parallèle, plus de 160 personnes bénéficient du portage de repas à domicile et nous appelons régulièrement les 600 inscrits du fichier des personnes vulnérables. Nous avons mis en place des dispositifs pour accueillir, accompagner et aider celles et ceux qui en ont besoin. En partenariat avec la Croix-Rouge, nous avons mis à disposition le gymnase de Belle-Île pour permettre aux plus démunis de se poser, de se nourrir et de pouvoir bénéficier de douches et de toilettes. Sur le parking du MAC 36, c'est un accueil à destination des chauffeurs routiers, essentiel à l'approvisionnement du pays, que nous avons monté de toutes pièces. Ils peuvent, là aussi, trouver toutes les commodités dont ils ont besoin. Je remercie l'ESCAL, le préfet de l'Indre et la protection civile pour leur aide. Accompagner les chauffeurs routiers, c'est assurer, entre autres, que nos épiceries et supermarchés puissent vous être ouverts. Je tiens à saluer nos caissiers, nos caissières et l'ensemble des personnels de nos grandes surfaces qui sont fidèles au poste malgré la situation. Les marchés de la ville, qui ont été suspendus sur décision du Premier ministre, vont réouvrir avec un nombre limité de producteurs et de commerçants dès cette fin de semaine, avec un nouvel aménagement permettant de garantir le respect des règles de distanciation et de limiter le nombre de clients présents simultanément. Vous le voyez, nous sommes à chaque minute de chaque journée concentrés pour permettre à tous de traverser cette crise. Mais aucune guerre au monde n'a été gagnée sans l'aide des habitants. Vous êtes un maillon essentiel dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Aussi, je vous demande de rester chez vous et de ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité. En respectant le confinement, vous permettez de casser la chaîne de transmission, de préserver votre santé et celle de vos proches. La règle est simple, restez chez vous. Chère Castel-Roussine, chère Castel-Roussin, je sais combien la situation est difficile pour un grand nombre d'entre vous. Mais je suis certain d'une chose, nous traverserons cette crise tous ensemble et nous en ressortirons plus fort. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501